On savait que ça allait être un match très difficile, très fermé, puisque Nantes était sur une dynamique un peu ressemblante à la nôtre, c'est-à-dire une équipe qui sort d'une saison très très dure l'année dernière et une très bonne saison cette année. Ils étaient sur six victoires, si je ne dis pas de bêtises, ou une bonne dynamique. Donc on savait que ça allait être un match serré, avec une composition d'équipe un peu où les joueurs, on était un peu bugne à bugne, où il n'y allait pas avoir trop d'espace. Puis au final, le match s'est déroulé de la façon dont on le pensait, un match fermé, qui aurait pu se débloquer sur un coup de pied arrêté ou sur une erreur d'un adversaire. C'est ce qui s'est un peu passé, où le défenseur de Nantes rate un peu sa prise de balle ou son contrôle. Et voilà, mais sinon je pense que même au point, s'il y avait eu match nul, je pense qu'on a eu de plus grosses actions que Nantes. Donc voilà, c'est une réelle satisfaction ce soir parce que, comme dit, quand on a perdu à Bordeaux, le plus dur et le plus frustrant pour nous, c'était d'avoir 15 jours derrière sans jouer, de partir en stage avec une défaite. Et en général, on dit toujours qu'une bonne équipe, après une défaite, elle ne veut pas perdre. Et on dit qu'une très grande équipe, après une défaite, elle veut gagner. Donc voilà, on a réussi à gagner. On n'est pas encore une très grande équipe, mais on est une bonne équipe quand même. Ouais, on l'avait dit que ça allait être un match compliqué, un match serré. Deux équipes qui se ressemblent. Je pense que ça s'est vu aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on a gagné. C'est bien. On réagit après cette défaite à Bordeaux. Le maintien. Après, voilà, on va se fixer d'autres objectifs, ce qui est cohérent, je pense. Ouais, ouais, c'était un match, comme j'ai dit, serré, fermé. Aujourd'hui, on a trouvé la petite faille qui a fait qu'on a marqué, donc c'est bien. Après, on ne peut pas gagner tous les matchs à domicile, surtout dans le score fleuve. Aujourd'hui, c'était un match compliqué. Notre public, il nous a aidé à tenir ce résultat aussi. C'est vraiment bien. C'est une force collective qu'on a. Et on espère garder ça jusqu'à la fin de saison. Ouais, ouais, j'ai eu des crampes sur la fin, sur sa dernière intervention. Je pense qu'on a vu un PRA me sortir du terrain de façon très peu académique. Mais voilà, non, c'est bien. Il faut repartir sur une bonne dynamique. Et voilà, c'était important pour nous de faire un résultat aujourd'hui. Chose qu'on a fait, donc on est content. Ouais, c'est ça. On a été solides. On n'a pas encaissé de buts, donc c'est très bien. On fait un clean sheet. C'était un match avec beaucoup de combats. Et je pense qu'on a répondu présent. Et voilà, on a la victoire au bout. Et que c'est important de savoir gagner un peu tout type de match. Là, c'était un match où il n'y a pas forcément eu beaucoup de séquences de jeu. Il y a eu pas mal de duels, de ballons longs. Mais des fois, il faut savoir aussi mettre le bleu de chauffe et gagner. Je pense que des fois, on a tendance à se précipiter. Le fait qu'il est 0-0, on peut croire que c'est pas un bon résultat. Il faut avoir la patience et se dire que le temps joue pour nous et qu'on va en mettre une au bout. Donc voilà, il faut rester solide le plus longtemps tout le match et concrétiser le peu d'action qu'on a. C'est un bon pas de fait. Je pense qu'il en reste encore un ou deux pour vraiment être sûr sûr. Et voilà, on va essayer de le faire le plus vite possible. Sous-titrage ST' 501